Bonjour à tous, c'est J'ai réussi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à gagner 17 000 euros grâce à François Hollande. Au mois de mai 2012, François Hollande a été élu président de la République française et il avait annoncé qu'à partir du mois de septembre, il y aurait une augmentation conséquente du prix du tabac. Il se trouve qu'à cette époque, je fumais. Et je fumais pas mal et depuis longtemps, puisque j'avais commencé environ à l'âge de 15 ans. Je fumais environ 12-15 cigarettes chaque jour. C'était quelque chose qui était important et qui grévait mon budget. À la même époque, je vivais à Grenoble et que, paradoxalement, je pratiquais beaucoup le sport. Je faisais environ 4 entraînements de 2 heures chaque semaine entre la musculation, le cardio et les arts martiaux. J'étais vraiment au top de ma forme, mais j'avais toujours cette cigarette qui me polluait. C'était plus fort que moi, c'était une vraie addiction. J'avais essayé l'acupuncture, les patches, l'homéopathie, l'hypnose, le champix. L'avantage d'une application dans un téléphone, c'est que ça permet de se raccrocher à quelque chose une fois que les deux premières semaines de sevrage sont passées. C'est-à-dire que pendant les 15 premiers jours d'arrêt du tabac, on va sentir une réelle amélioration physique. On va se sentir mieux. On va retrouver des odeurs, on va retrouver des sensations qui avaient complètement disparu de goût aussi le palais, bien évidemment. Mais alors, le problème, c'est qu'à partir de la troisième semaine, on va plus vraiment sentir d'amélioration physique. Et c'est là, bien évidemment, que très souvent, on a tendance à se dire, allez, pourquoi pas une ? C'est là que l'application est vraiment utile parce que l'application, en général, permet de se raccrocher à quelque chose. Elle donne des statistiques. Vous avez économisé tant, vous avez retrouvé autant de capacités physiques, vous êtes en mesure d'exercer tel sport et de refixer des nouveaux objectifs à atteindre. Ça, c'est vraiment génial parce que ces objectifs à atteindre, là, c'est ce qui m'a permis, moi, à ce moment-là, d'essayer de préserver une certaine forme de motivation pour m'accrocher à quelque chose et à réellement arrêter sur le long terme. Ça n'est pas facile, mais en ce qui me concerne, c'est peut-être mon côté geek, ça m'a aidé de pouvoir me raccrocher à cette application. Quand il a fait l'augmentation du tabac, j'ai arrêté. Mais j'ai continué à dépenser cet argent, mais au lieu de dépenser en fumée, je l'ai dépensé pour moi. Je l'ai déposé à l'époque sur une assurance-vie que j'avais ouverte chez Boursorama. Je trouvais l'idée assez belle. Au lieu de me tuer avec quelque chose, avec un produit, autant essayer de l'utiliser pour me sauver la vie en quelque sorte. Je trouvais que mettre le prix de quelque chose qui te tue dans une assurance-vie, je trouvais l'idée assez rigolote. En réussissant à épargner 17 000 euros, ça m'a permis d'arriver à avoir un petit capital que j'ai ensuite pu réinvestir sur d'autres projets beaucoup plus rentables, et donc d'avoir une somme d'argent facile à obtenir. Le véritable message que je voudrais essayer de vous faire passer au travers de cette vidéo, c'est que dans votre vie, au quotidien, il y a tout un tas de comportements que vous pouvez changer sans pour autant vous priver, qui vous permettront d'arriver à économiser facilement de l'argent que vous pourrez ensuite réinvestir dans vos projets. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir l'indépendance financière. C'est en arrivant à regarder la réalité de vos dépenses par rapport à vos besoins, sans essayer de tordre cette réalité, mais en faisant face à ce qui est positif et à ce qui est négatif, et en essayant de travailler sur chacun des postes de dépenses pour arriver à les minimiser. En parallèle, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre d'actions, que je vous explique au travers de techniques présentées dans mes vidéos, dans mes articles, pour vous permettre d'avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Avec un peu d'humour, je dis merci François Hollande, vous m'avez motivé, vous m'avez donné le déclic pour arriver à arrêter de fumer, et pour arriver à économiser une somme d'argent que je peux ensuite réinvestir sur d'autres projets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu, ça m'encourage vraiment à vous en faire d'autres et à continuer. Vous devez aussi souscrire à la chaîne pour être informé en tout premier des nouvelles vidéos et des nouvelles astuces dont je vous fais part pour que vous avanciez sur le chemin de l'indépendance financière. Enfin, si vous avez vous-même des trucs et des astuces qui ont été efficaces pour vous permettre de gagner de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part et à me les écrire ici en commentaire. Voilà, c'était Jérémy, je vous dis à très bientôt.